Et coucou, on se retrouve pour la suite de mon rattrapage du fil rouge de la chaîne de Bérangère, du groupe Facebook de Bérangère. Donc je suis à ma troisième page que je rattrape aujourd'hui, j'en profite, je peux filmer. Donc, j'en profite, me répète. Donc, troisième page aujourd'hui, ça sera sur le thème de Pâques. Tiens, c'est la semaine 16, donc du 18 au 24 avril, et en référence au lundi de Pâques. Lundi de Pâques, parce que je crois que ça a commencé le lundi, la semaine. Enfin bon, bref. Du coup, c'est parti. Je vais essayer de changer un petit peu mes habitudes. J'ai sorti des petites choses, je vous ferai voir ça juste après. Je vais d'abord vous faire voir mon image principale, qui sera celle-ci. Je vais peut-être imprimer un petit peu grande. Mais bon, je l'aime beaucoup, j'ai kiffé les couleurs et tout. Donc, voilà. Un gros nœuf, avec son petit ruban. Le petit lapin à côté. C'est... Ah ben, j'ai perdu son nom. Bref, avec les oreilles de lapin, je kiffe. Petit pioupiou et un petit nounours. Voilà, je trouvais ça choupi. Pour le sentiment titre, je verrai ça après. Je n'ai rien imprimé, mais je dois avoir un tampon Joyeux Pâques, normalement. Donc, je sortirai après. Quoi d'autre ? Quoi d'autre, quoi d'autre ? C'est ça. Hop là. J'ai sorti... Hop, je vous montre avec le papier dessus. Cette petite palette aquarelle de chez Action. Bon, je ne m'étais encore jamais servie. Un petit moment que je l'ai. Parce que de base, je voulais des peintures. Et je me suis dit, pourquoi pas celle-ci ? Donc, c'est des watercolors. Hop. Ça veut bien. Voilà. Donc là, j'ai juste testé le vert et le blanc avant de commencer. Parce que le vert me paraissait un peu foncé. Et avec du blanc, ça passe. Donc, on va faire mes muscles. Je vais peinturler mon fond. J'ai sorti donc du vert, du orange, du jaune et du rouge. Voilà. Et puis, on va voir ce que ça donne. Voilà. J'avais envie de changer un petit peu. Je me suis dit, pourquoi pas des peintures ? Bon, là, c'est des peintures aquarelles. Mais bon. Why not ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, du coup, ce que je vais faire. Je vais faire comme ça. Je vais commencer par quoi ? On va commencer par le jaune. Tiens. Le jaune. Donc, je vais faire des bandes. Je vais voir. Je ne sais pas si ce n'est pas droit. Ce n'est pas droit. Je m'en fiche. Mais j'ai envie de faire tout un fond de couleur. Un peu bariolé. Un peu comme sur mon oeuf. Bon, mon oeuf, ça fait des zigzags. Mais bon. On verra bien. Donc là, hop. Je prends mon pinceau, ma petite peinture. Et c'est parti. Déjà, je mets une saleté dedans. Ça ne va pas le faire. Mon pinceau devait être sale. Hop. Au final, je ne sais même pas si je vais me servir du vert. Je serais bien un jaune, orangé et rouge. Ouais, j'aime bien l'idée. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, j'aime bien ce que ça donne. Alors, vous, il est foncé, je trouve. Mais c'est beaucoup plus clair. Enfin, bref. Il me faudrait un essu. Voilà. Nettoyer un petit peu mon bazar en même temps. Hop. Donc ensuite, du coup, je nettoie ça. Ça, mon pinceau. Je l'en mets dans le pot d'eau froide, n'importe quoi, propre. Alors, celui-là, il n'est pas ouvert. Le jaune était ouvert ou je l'ai ouvert avec vous ? Je ne sais même pas. Je disais que je ne m'étais pas servi, mais je ne sais même pas, du coup. Très liquide, celle-là. Très liquide, très liquide. Hop. Hop, j'enlève un petit peu beaucoup de surplus d'eau parce que c'est déjà pas mal liquide. Ouais. Mon pinceau est un peu fatigué. Il se députe dans tous les sens, là. Je n'aime pas forcément l'allure qu'il a, mais bon. Je ne voulais pas prendre un tout petit pinceau parce que je ne vais pas en mettre trois jours à faire mon fond. Hop. On va juste essayer de... Peut-être avec un pinceau plus fin, du coup. Je vais faire attention de ne pas vous cogner, est-ce qu'il est grand en taille, en longueur ? J'ai essayé de faire les marquations. Pardon. Hop. Je suis en train d'enlever du orange, du coup. Ah ! On va en mettre un tout petit peu. C'est vraiment liquide, d'ailleurs. Il a peut-être fallu que j'ai secoué avant. Voilà. Ouh là, pardon. Je vous ai cogné. Là, j'aime bien. Je ne fais pas du tout ce que ça va donner à la fin, mais bon. Hop. Ah mince, je me suis trempé d'eau. Mais bon, ce n'est pas là. On arrive à la fin. Hop. Et on va prendre, du coup, cette fois, le rouge. Je secoue un petit peu avant. Au cas où qu'il soit aussi liquide, il ne va pas pratiquer à secouer. Ah, il est ouvert. En fait, j'avais dû en tester quelques-uns. Mais je ne me rappelle même pas. Je ne me rappelle le point. Hop. Je n'en ai peut-être pas mis assez, par contre. Ouh là. C'est toujours comme ça. Bref. Et donc, on va faire le dernier côté. Et on va faire. Et on va faire comme pour le jaune et le orange, le fond nu, entre guillemets, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon. On va l'appeler comme ça, entre les deux couleurs. C'est plutôt pas mal, cette histoire. C'est plutôt pas mal. Hop. Je montre ça. Et on est bon. Ouais, j'aime bien. Oh, je viens de mettre du rouge là-haut. Aïe. Flûte. Ouh, j'habille ma page. On arrête. On ne touche plus à rien. Ce n'est pas grave. Allez, go. De toute façon, je vais mettre un contour noir. Ça, je ne verra presque plus. Voilà ce que ça donne. J'aime bien ces petites aquarelles là. Bref. Ça donne ceci. Il faut que je le sèche un petit peu. Et avec notre oeuf dessus, ça donnera ceci. J'aime beaucoup. Par contre, je suis en train de demander si je ne vais pas le mettre dans l'autre sens. Parce que... Je trouve que mon ours ressort plus. Oh, quoi que. Quoi que, quoi que. Bon, j'aime bien comme ça aussi. Allez, hop. Je m'époche. Je sèche vite fait. Et je reviens. Et voilà. J'ai vraiment séché quelques secondes. Question de dire. Mais c'était bien lumineux quand même. Et pourtant, je n'ai pas mis d'eau. Je n'en ai pas mis excessivement. Je l'ai mis un tout petit peu dans mes couleurs. Question de bien étaler. Mais bref. Bref, bref, bref. Donc, on aura ça. Ici. Ah, je vais me mettre en plein milieu pour une fois. Si je faisais ma page dans l'autre... Non, pas dans l'autre sens. On va rester comme ça. Du coup... Ah, c'est quoi ça ? Un moucheron ? Je me fais faire peur. Je me fais... Ah, je me fais... Ah, flûte. Je n'arrive plus à parler. Vous aurez compris. Un moucheron m'a fait peur. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va venir mettre dans le fond ? Ça, je n'ai pas du tout réfléchi. C'est pareil. Où est mon tampon de Pâques ? Je n'en ai pas vraiment une idée. Je reviens. J'ai trouvé mon tampon de Pâques. Donc, c'est celui-ci. C'est un petit tampon tout simple. C'est juste que je le joyeuse Pâques, du coup. Et je vais le tamponner sur une chute de papier. Même papier que là. Hop. Alors, ça peut être assez grand. On va prendre celui-ci. Et le tampon de Pâques. Et tout ça. Alors. Ma versée. Oula. Ça fait noir, pardon. Il n'est pas droit. Ah. J'ai l'impression qu'il n'est pas droit. C'est moi qui ai mis le tamponné. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça fait une vague, en fait. Mais comme mon tampon est coupé en deux. Les mots, je les ai coupés en deux. Ça fait que j'ai peut-être mal remis. Oui. Je pense que je les ai mal remis. Ah. Flûte. 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 Donc, c'est le joyeuse qui part un petit peu vers le bas. On va essayer de l'endresser un petit peu. On va voir ce que ça donne. J'ai une autre chute ici. Est-ce que ça va être ? Ah bah non. Je voyais bien qu'il y avait des taches dessus. Alors, j'ai d'autres chutes ? Oui. J'en ai une autre là. La troisième sera la bonne ou pas ? Ouais, c'est un peu mieux. Là, c'est que mon papier, il n'est pas droit. Bref. Du coup. Hop. Je nettoie mon tampon. Il n'y aura plus qu'à le ranger. Ensuite, on va couper un petit peu notre étiquette. Et ce moucheron là, il me fatigue. Hop. C'est de faire quelque chose de droit. Ça serait cool si j'arrive à tenir ça bien comme il faut. ça m'a l'air plutôt bien. Hop. 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 Du coup, on a notre joyeux pack. on va ancrer les bords comme je fais à chaque fois. Je prends en face de vous. Je me dépêche. On a combien là déjà 12 minutes plus long ? Hop. Le pack, il est prêt à rejoindre notre feuille. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre dans le fond ? Alors ça, ça, par contre, je n'ai pas du tout réfléchi comme d'hab. J'ai de l'encre partout sur les doigts. C'est un crosse. C'est un crosse, c'est un crosse. Je verrais bien des ronds, des petits ronds pour faire penser un peu à pack, aux oeufs de pack, tout ça. Un petit pochoir, du coup. Un petit pochoir avec des ronds. Tac, tac, tac. Non. Celui-ci, pourquoi pas ? Je crois que je me suis déjà servi dans une des pages. En même temps, ce n'est pas grave, mais celui-ci. Non. Celui-ci non plus. Celui-là non plus. J'ai ça qui est très joli aussi, mais ça fait un petit peu plus... Comment dire ? Là, ça fait plus enfantin, alors que ça, ça fait un peu plus... Bref, je me comprends. Je ne sais pas si vous aurez compris ce que je voulais dire, mais bon. Moi, je me comprends. Il faut vraiment que je trie mes pochoirs, que je les nettoie, que je les remette dans leurs pochettes parce qu'ils sont à l'arrache. Et ça va pour cette histoire. Ouais, non. Du coup, je crois que je vais rester sur celui-là que j'ai dit parce que je ne trouve pas ce que je veux. Je ne vois pas ce que je pourrais prendre d'autres à la place. là, c'est aussi des pochoirs ronds. Tac, tac, tac. Non, non. Ça, c'est quoi ? Ouais, c'est des ronds, mais plus alignés. Donc, non, je n'en veux pas. On va prendre celui-ci. Par contre, on fait quoi ? Dites-moi ce que je fais avec de l'encre ou avec de l'encre ou avec la pâte de structure. Je ne sais pas. avec de la poudre à embosser. Ça, c'est une idée. Hop, je reprends. Bon, je reprends. Non, je prends ma Versafine avec une petite mousse comme ceci. Ma page qui me servait pour la poudre et pour mes tamponnages. On va la mettre là. je vais prendre je vais prendre laquelle ? Oh, est-ce que je ne prendrai pas la verte vu que je n'ai pas mis de vert ? Je vais prendre la verte de chez Wow vu que je n'en avais pas mis dans mon fond alors que je voulais en mettre de base. C'est une verte à paillettes comme ça. Elles sont un peu transparentes. Elles ne sont pas opaques et j'aime beaucoup le rendu. Et on va tester. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Hop. Donc, ça sera vraiment aléatoire. Je vais en mettre par ici. Toi aléatoire. Je choisis un petit peu où ça va aller quand même. Mais je sais que les jambes au milieu ça sera caché par mon motif donc ça ne sert à rien. Mon dessin vous l'aurez compris. Mon gros nœud neuf. Et un petit peu ici. Là. Je ne sais pas si vous vous les voyez si on les aperçoit. Les ronds. Hop. 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 Et c'est parti. On met la poudre. On va venir rectifier un petit peu avec un pinceau ce qui déborde ou ce qui ne devrait pas y être. Et là, on fait attention de ne pas tout faire tomber parce que sinon c'est la cata. Hop. Sauvé. J'ai réussi. On referme tout ça avant de me faire tomber encore une fois. Ah ouais. Je ne l'ai pas encore récupéré mais bon. ce n'est pas grave. Du coup. Là, on va un petit peu enlever ce qui n'a rien à y faire. Vous les ronds que je ne veux pas parce qu'ils ne sont pas forcément entiers. On va dire ça. Là. Pardon. Je vous ai connu. Et on va faire ça partout. Donc voilà. On est déjà à 17 minutes. Ouh là là. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai enlevé un petit peu tout ce que je voulais enlever. Donc je vous fais voir avant l'embaussage et je vous montrerai après ce que ça donne. Bon. Mais en fait, je vous disais une bêtise tout à l'heure en vous disant qu'elle était un peu transparente. Euh. Pourquoi je dis ça ? Parce que, ben non. Non, non, non. Elle est bien bien comme il faut. Ça doit dépendre sur quelle couleur on les pose. Après, je disais ça pour celle-ci parce que pour moi, c'est la même que la jaune et la rose. Elle est où, elle ? Ben, elle a disparu. Ah, la bonne blague. Bref, j'ai la rose également qui n'est pas à sa place et je ne comprends pas pourquoi. quoi ? Alors ça, c'est la meilleure. Elle est là. Je me disais bien aussi. Bref. Et sur certains... La jaune et la rose sur certaines couleurs, je trouve qu'elle faut un peu translucide. C'est pour ça... On voit la couleur mais vraiment en transparence. C'est pour ça que je pensais que la verte serait pareille. Mais du coup, c'est parfait parce que c'est un peu plus opaque que ce que je pensais. Donc, ça me convient également. Voilà. On s'en fiche ? D'accord. Mais je l'aurais quand même dit. Donc, voilà pour l'instant. Où on en est ? Ça va être une page très simple, je pense. Donc, notre sentiment... Ah, j'ai fait une page dessus. Est-ce que je vais le tirer ? Ouais, vite fait. Hop, notre sentiment... On va peut-être le mettre en bas, tiens. Une fois n'est pas coutume. Joyeuse page ici. On va quand même finir faire mémuse avec des tampons de fond, je pense. Qu'est-ce que vous aimez penser ? Je pense qu'on va mettre des ronds. Alors, je reprends mes planches fétiches. Vous auriez peut-être marre de les voir mais moi, je les kiffe. Mes planches grunge. Du coup, qu'est-ce qui va m'inspirer pour ici ? Ouais, j'aime bien le rond un petit peu un petit peu comme ça. Voilà, je ne sais pas comment le dire avant que je le dis comme ça. Et j'aime bien les ronds ici et les ronds ici. Ça va peut-être faire beaucoup de ronds, cette histoire. Ça va peut-être faire beaucoup, beaucoup. Allez, on va sortir le premier que j'ai mis. Hop. Un petit black acrylique. On va venir faire des petits tamponnages. En noir ou pas en noir ? J'hésite. Ouais, un petit peu en noir ça ne fera pas de mal. Hop. Du coup, on va en mettre un par ici. Hop. Je repositionne à peu près. Juste pour savoir où je vais. Un petit peu. Hop. À part là. On ne va pas en abuser. Je vais m'arrêter là. Pour une fois que je m'arrête alors que d'habitude, je dis j'en abuse pas et je continue. Et bien là, vous voyez, j'ai réussi à m'arrêter. Mais j'aime bien. Oups. On va ranger le tampon et on va voir pour en prendre un deuxième. j'aurais bien pris quelque chose de rond aussi mais pas tout à fait pareil. Pas rond rond. Je ne sais pas comment m'expliquer. Du coup, j'ai tamponné avec la Versafine alors que c'est de la peinture. Bon, après, c'est de la peinture watercolor. Donc, je ne sais pas du tout si ça va bien sécher ou pas cette histoire. Vous savez ce que je vais essayer. Ma feuille de brouillant de tout à l'heure. Ça a l'air de... La fille qui n'a jamais testé. Oui, mais bon, comme c'est une nouvelle peinture que je n'ai jamais tamponné dessus. Voilà, je teste. Du coup, je suis contente. Donc, on a dit ça par ici. Quelque chose comme ça. Allez, remonte. Ça par là. Il me manque quand même. À moins que je le descende et que je mette le sortiment plus haut. Ah, j'aime bien aussi. J'aime bien comme ça. là. Hum hum. On va peut-être laisser comme ça. Un autre tampon de fond. Hop là, je viens de choper une petite planche de chez Olen Creat. petite planche chouchoute aussi que ça fait un petit moment qui n'est pas sorti celle-ci. Il faut peut-être temps. J'aime beaucoup aussi. Du coup, je pense que je vais prendre le gros là. Je vais en faire deux ou trois, pas plus. un peu. Ça va être assez gros complexe. Oui, oui, oui. Par contre, la question, c'est ce que je fais en noir encore une fois. Ça, je ne sais pas. Attendez, je nettoie mon tampon parce qu'il y a une saleté dessus. C'est bon. Encore une fois, ce que je fais en noir. Je pars sur une autre couleur. Ça peut-être pas mal d'autres couleurs aussi. va pour du rouge. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, paf, paf, paf. J'ai le Candide Apple. Allez, gof. Je prends la première qui me vient. Ils ne sont peut-être pas tamponnés parfaitement, mais ce n'est pas grave. Je sais à quoi m'en tenir quand je prends les distresses pour tamponner des petites choses fines. Généralement, ça fonctionne quand même. pas parfait, mais quand je dis ça, mais à chaque fois, je t'en prie bien. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Hop. On va refaire un par ici. Hop. Il n'a pas voulu sauter. Hop. Hop. Ok. Je réhésite à remettre ça plus haut. Ouais. J'aimais bien, en fait, comme ça aussi. On va voir. Et du coup, dans ces cas-là, j'en ferais peut-être un en haut. En plus, il y a une tâche rouge. Ça va un petit peu me la cacher. Hop. truc à faire. On ne la voit plus. Hé, bébé. J'ai mon chat qui fait bouger l'immeuble. Hop là. Donc. Non, je ne sais pas, en fait. Je trouve que le joyeux c'est pas qu'il était tenu en haut. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous ne pouvez pas m'aider. Et on est déjà à 25 minutes. La page la plus simple du monde. et on est déjà à 25 minutes. On ne va pas trop la remonter, mais un petit peu. Ok. On est plutôt pas mal. Je vais reprendre le tamponné tout à l'heure. Où est-ce qu'il est ? Hop là. J'ai dit que je n'en faisais pas trop, mais je vais juste en rajouter un. en bas du coup. Du moins, un morceau en tout cas. Hop là. Voilà. Ok. Et après, on va venir finir avec autre chose. du coup, on collera tout ça après. Je vais venir faire mon contour. Pardon. Mon contour. Je galère un petit peu plus avec mon crayon, la calligraphie. Pour faire mon contour. Donc là, je pense par contre que ça vient de la peinture. Je ne sais pas si vous voyez ça. je ne sais pas, ça ripe et puis ça ne marque pas correctement dès le premier trait. Il faut que je fasse plusieurs allers-retours pour je pense que là, du coup, ça vient de la peinture. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai réussi quand même. Voilà. Oui, j'avais mis pause de temps de faire ça. Puis comme ça a bugé un peu, je voulais vous faire voir ma galère. Bon, qui n'est pas vraiment une galère, mais quand même, je partageais avec vous. Donc, on va venir coller tout ça. Donc ça, venir le coller au double face. Ça ira plus vite. Ou pas. Bon. Je l'ai en face de moi. J'ai pas envie de me prendre la tête avec de la colle, du coup. Je le prends. Donc ça, OK. En fait, j'aurais dû me prendre la tête avec la colle. Ça aurait été plus rapide. Allez, viens là, toi. Hop là, c'est bon. Donc, le joyeux spa qu'on a dit en haut. Droit, ça serait mieux. la galère du double face. C'est droit, c'est pas droit, c'est droit, c'est pas droit. C'est pas droit. Voilà pourquoi j'aime bien mes trucs, mes sentiments, mes petits mots, des fois en biais. Je me prends pas la tête pendant trois heures à savoir si c'est droit ou pas. Puis en biais, ça passe toujours. Là, je viens de faire une tâche. J'ai l'impression où est ma gomme. parce que la gomme à colle, elle est bien. Elle enlève aussi certaines tâches des fois. Voilà. Du coup, lui, on va venir le coller tout simplement à la colle. Enfin, c'est parti. Et on va venir rajouter des petites choses dessus. Et je sens qu'on va être interrompues alors que j'arrive à la fin. J'ai entendu une voiture. Du coup, je colle ça. Je reviens. Jeanne d'Arc, vous connaissez ? J'ai entendu des voix, j'ai entendu des bruits. Il n'y a aucune voiture. Bref. Donc, voilà ma petite page qui n'est pas encore terminée. Mais bon, quand même, on va mettre le tampon du jour. Donc, on est toujours le 26. Donc, je n'ai pas besoin de le changer. Hop. On va lui estamponner ça. Bam. On va le mettre en bois. Il y a la place. Ok. Impeccable. Impeccable, impeccable. Et il me manque soit du cristal, drop. Soit des sequins. J'aimerais bien des petits sequins. C'est la question que ça brille un petit peu. Je pense qu'on va faire ça. J'ai attrapé ma petite boîte de sequins dans les tons un peu jaunes, orangés, rouges. Et j'en ai des plats. Quand je m'étais servi pour l'envoi de... l'envoi de Delphine sur l'ensemble, la pocket letter, tout ça, tout ça. Je pense que je vais mettre ça. Vous voyez, il y a du rose clair, il y a du violine, il y a du un petit peu rouge, il y a du orangé. Et j'aime bien parce que ça fait des... Selon la lumière, ça change un peu de couleur. Mon chat qui me fait peur à chaque fois. Du coup, du coup, je pense que on va partir sur des petites choses comme ça. Bon, je ne vais pas en mettre 3 tonnes non plus. Je vais sortir un petit peu trop, je pense. Mais bon, j'ai envie de quelque chose qui brille. Ce n'est pas que... Voilà, je m'envis. Alors, mon quick stick, il commence à être fatigué. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez... normalement, je l'ai... Comment m'expliquer ? Je l'ai tourné à fond. Parce qu'au fur et à mesure, quand on tourne, ça sort en fait. Sauf que là, j'ai l'impression d'avoir tourné à fond et qu'il n'y a plus rien qui sort alors qu'il y en a plein à l'intérieur. Donc, si vous avez une astuce ou que vous connaissez ou que je m'en sers mal, peut-être, dites-moi comment vous faites parce que je n'arrive pas... C'est de la perte, quoi. C'est de la perte. Il y a tout ça à l'intérieur et au final, je ne peux pas plus se tourner pour que ça sorte plus. Donc, voilà. Petit aparté. Mais bon, si vous en avez un et que vous savez comment faire, dites-moi. Sinon, je crois que j'achèterais c'est Lunasia qui m'avait fait voir. Donc, il m'est fort. Je lui ai demandé où elle avait trouvé le sien. Et normalement, je crois que c'est un peu le même principe mais pour les ongles, si je ne dis pas de bêtises, le sien, pour les ongles, ou les diamants de peinting. Moi, je crois que c'était pour les ongles qu'elle avait trouvé sur Ali. Je le trouvais trop beau. Donc, je pense qu'au pur des cas, je ne m'en prendrais rien comme ça. Je mets trop de colle. Pourquoi tu coules comme ça, toi ? C'est la fin du pot et comme je la garde tout le temps à l'envers, elle coule super vite quand je la remets à l'endroit. Donc, quand je la rouvre. Hop, stop. On va s'arrêter. Non, on va rajouter un petit par là. Il y a un petit par là. Allez, go. Du coup, ça va, ça marche encore. On va prendre une couleur par une couleur. Donc, orange, jaune. Ça, ça fait un peu rouge, fuchsia. Je ne sais pas trop. violet. Vu qu'il y a du violet dans l'œuf, c'est parfait. Rose, il y en a toi. Hop. On range. Jaune, elle est colle. Mais, je ne sais plus où j'en suis. Ah, je mets les doigts dans la colle. Bravo. Ce n'est pas comme si on avait partout. il a du mal à coller mon embout. Tac, tac, tac. Quelle couleur, quelle couleur. Non, orange, il y en a juste en dessous. On va remettre un rouge. Bah non. Ah. On va mettre un rose. Ok. Et là, on va finir avec un avec un rouge. Un rouge de rouge, fuchsia, je ne sais pas trop quoi. Hop. Voilà. je ne sais pas si vous voyez bien. Ça brille. Voilà. Ça brille, c'est ce que je voulais. Hop. Ma petite page, elle est plutôt mignonne. Voilà. Je pense avoir fini avec ça. Je ne vais pas en rajouter plus. Toute simple. Mais ça me plaît. Et puis, en même temps, j'aurais quand même mis plus de 30 minutes. Bref. je m'arrête ici pour cette page. Je suis contente parce que j'en ai quand même rattrapé trois aujourd'hui. Yes. Il ne me reste plus que celle de cette semaine à rattraper. Mais à mon avis, ça sera plus la semaine prochaine. À moins que j'ai le temps de scraper cette semaine. Ou de filmer tout simplement. Mais ça, ce n'est pas sûr. Donc, du coup, je ne sais pas. Vous verrez bien. En tout cas, celle-ci, je pense que vous les aurez. Je pense que déjà, vous aurez vu les deux dernières. Les deux d'avant cette semaine. Celle-ci, peut-être aussi parce qu'elle en est mardi. Ouais, peut-être avant dimanche, je vous aurais vu ces trois pages-là. Donc, je suis super contente. Je me suis rattrapée. Ça le fait. J'arrête de pié, 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 n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous auriez fait des choses différemment. Bref, comme d'hab, laissez-moi vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Même si je suis très en retard ces temps-ci, j'essaie de rattraper au fur et à mesure. J'ai déjà tout rattrapé, donc pas encore. Mais bon, bref, je fais comme je peux. Quoi qu'il en soit, je suis toujours contente de vous lire. Vous êtes tous adorables dans vos messages et ça fait super plaisir. Voilà. Donc, n'hésitez pas. J'arrête. Des bisous et à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501